Luc Marchal a seulement 26 ans et cet Alsacien s'est déjà fait un nom dans le monde du spectacle équestre. Son métier nécessite un entraînement digne d'un sportif de haut niveau. Sur le côté physique, on doit être assez entraîné quand même pour éviter tout ce qui est côté blessure. Et en plus, pour le côté performance acrobatique sur la voltige, il faut être à un assez bon niveau physique pour être à un assez bon niveau sur la piste. Au-delà de ça, on a aussi le côté rigueur dans l'entraînement du cheval, notamment. On a un partenaire qui est notre cheval, on ne fait pas du vélo ou de la moto. Le cheval doit être entraîné comme nous, physiquement, mentalement, à toute épreuve. Il doit être vachement entraîné. On fait gaffe à la nourriture, à son cycle de repos, à son cycle de travail, à ses articulations. On a souvent un ostéo qui vient comme un sportif de haut niveau. Donc on a ce côté, le cheval qui doit être entraîné comme un sportif de haut niveau. Et nous-mêmes, pareil, dans la rigueur physique, mentale que tout ça impose. Sa discipline l'a emmené sur presque tous les continents pour des spectacles et des tournages. Les plus grands spectacles que j'ai faits, j'ai fait Prague. À Prague, c'était la O2 Arena à l'époque. Il y avait 45 000 personnes dans le public. Ça, c'était un de mes meilleurs souvenirs. Sinon, j'ai fait quoi ? Le Pays de Galles. Ça, c'était un super bon souvenir. C'était un spectacle pour la famille royale d'Angleterre. Donc là, on avait, pareil, on avait, je crois, 10 000 personnes à peu près autour du stade. Et c'était un stade énorme. Famille royale, le prince Charles qui tire le chapeau. Enfin, des trucs assez incroyables comme ça. C'est chouette, ouais. J'ai eu de la chance. Entre deux voyages à l'étranger, il s'entraîne et s'occupe de ses deux chevaux, Armero et Kirano, à l'écurie du moulin de Videnzolen, près de Neufbrisac. Il y exerce aussi le dressage de chevaux en liberté, une manière différente de guider l'animal, sans contrainte. Une chance pour cette petite structure. Parfois, on ne se rend peut-être pas toujours compte de l'ampleur qu'il a, en fait, Luc. Je veux dire, pour nous, c'est quelqu'un de normal ici. Et en fait, quand on se rend compte de ce qu'il fait, d'où il va, c'est là où on se dit, waouh, c'est quand même Luc Marshall, quoi. Et donc, ouais, c'est quand même bien pour nous, c'est vrai que ça apporte en plus, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de très bien. Ici, il a participé à la création d'une école de spectacle et est un modèle pour les jeunes. Donc quand il arrive ici à l'écurie, c'est vraiment un rayon de soleil et c'est agréable. Il est toujours d'une bonne humeur, il est toujours d'entrain, toujours, quand on veut faire quelque chose, ben, voilà. Il participe aussi avec nous sans arrêt et c'est presque le premier aussi, on va dire, de mettre le pied à l'étrier pour les nouveaux projets qu'on a ou de monter en spectacle, voilà, quoi. Donc c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de très agréable et, comment dire, le fait qu'il soit souriant, qu'il soit avenant, pour nous, c'est quand même une belle compagnie. Cette humilité, c'est sûrement ici qu'il la cultive, dans sa maison familiale, auprès de ses parents. Je pense qu'il faut avoir le soutien des proches quand même, c'est le plus important, avoir un cocon familial assez fort. Je pense que ça m'a aidé, je me rappelle surtout dans les moments un peu compliqués où il y a eu les grosses blessures, les opérations, parce que ça a fait partie un peu du début de ma carrière, c'était un peu, je me suis un peu lancé à fond là-dedans et sans forcément être armé pour. Et du coup, l'opération du genou, les épaules cassées, enfin, dans ces moments-là, un peu de remise en question, de doute et tout ça, j'ai toujours eu les parents derrière qui m'ont, qui, même s'ils n'étaient pas forcément tendres dans les mots qu'ils employaient, dans le sens où ce n'était pas forcément ce que je voulais entendre, au lieu qu'ils me disent « c'est pas grave, continue, mets-toi à fond », ils me disaient plutôt « tu devrais peut-être changer à revenir à quelque chose de plus simple » et tout. Ça m'a donné un peu l'envie, au contraire, de leur prouver « non, je n'ai pas fait une erreur, je n'ai pas fait d'erreur, j'ai choisi de faire ça et c'était réfléchi et je vais continuer là-dedans ». Et du coup, c'était il y a maintenant déjà sept ans et maintenant, je pense que maintenant, j'aurai à peu près prouvé qu'ils peuvent avoir confiance en… même si c'est un métier qui est toujours un peu compliqué, mais il y a des hauts débats comme partout. Avant de le laisser vivre de sa passion, ses parents m'ont exigé qu'il ait un diplôme. Luc est allé jusqu'à Bac plus 5, des études qu'il a menées de front avec son début de carrière, une tournée européenne du gala équestre Appassionata et des spectacles à Europa Park. Quand il a eu son diplôme, donc son master 2 à l'école de management, il m'a dit « voilà maman, j'ai rempli ma mission, j'ai fait ce que tu m'as demandé, maintenant tu me laisses tranquille, je fais pendant dix ans que du cheval ». Au départ, ce métier risqué n'a pas été sans crainte pour ses parents. « Quand on a visité et regardé les premiers spectacles, effectivement, mon épouse, elle préférait fermer les yeux plutôt que de regarder le spectacle. C'est vrai que ce qu'il fait est dangereux, mais bon, d'un autre côté, on sait qu'il se prépare, il fait énormément de sport, c'est son métier. Tous les métiers, il y a plus ou moins de risques, évidemment, en cascadeur équestre, il y a des risques, mais on lui fait entièrement confiance, il fait ça sérieusement. » Luc a grandi dans une famille catholique. Son père a été pendant douze ans président du conseil de fabrique de l'abbaye de Tierenbach. Depuis 2018, il est engagé officiellement au service de l'église comme diacre permanent. Pour lui, la passion de Luc est aussi une sorte de vocation. Je pense. Déjà, pour faire ce qu'il fait, oui, on peut parler de vocation. Évidemment, dès qu'on parle de vocation, on pense vocation religieuse. Mais il n'y a pas que les vocations religieuses. Les gens qui sont médecins dans les hôpitaux ou les infirmières ou les soignants, surtout dans cette période, sans la vocation, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font. Donc, effectivement, certainement, sans la passion, pour moi, je ne sais pas, ce n'est pas vraiment synonyme, mais sans la passion, sans la vocation, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils font, puisque ça représente quand même beaucoup d'efforts. Ils ne boivent jamais d'alcool, ils font énormément de sport, plusieurs heures par jour, il faut s'occuper des chevaux, il faut travailler avec les chevaux, donc c'est beaucoup de travail. Alors oui, ça peut être une vocation. De cet héritage familial, Luc garde un attachement à certains rituels. Mais ouais, moi j'ai toujours eu mon petit Grigris, je pense toujours à mon grand-père, du coup, parce que lui, il a toujours un peu soutenu tout ça, tous les projets, il a toujours soutenu, il était derrière et tout ça. Donc ouais, j'ai toujours une petite pensée, surtout sur les gros spectacles. Je sais qu'à chaque fois, dès que je pars, ça m'arrive souvent, je pars sur une grosse tournée ou je pars à un gros laps de temps, ou sur des choses un peu compliquées. J'ai toujours mon petit, je passe juste là, à côté de la maison, on a le cimetière, mon grand-père est enterré, du coup, je vais un peu là, 10 minutes, un quart d'heure, parfois plus, histoire juste de, je ne sais pas, réfléchir un peu, m'isoler un peu, mais ça fait toujours du bien. Et après, pour l'instant, je ne sais pas, à chaque fois que j'ai fait ça, c'est peut-être superstitieux, mais à chaque fois que j'ai fait ça, ça a toujours bien passé, en général. Alors, est-ce que ça marche ? Peut-être. Peut-être, j'espère. Il y en a qui font une prière, il y en a qui, voilà, moi, je pense à mon grand-père, je me dis, si t'es là-haut, allez, aide-moi, et voilà, que ça se passe bien. Pas de chutes, pas de bobos, et voilà, c'est un petit truc. Luc Marchal compte sur sa bonne étoile et son travail acharné pour éclairer la suite de sa carrière. Je me disais, à 25 ans, j'aurais fait pas mal de spectacles, mais à ce point, je ne pensais pas. À ce point, je ne pensais pas, j'avoue. Donc, du coup, là, maintenant, je me dis qu'il faut croire en sa chance, continuer, surtout croire au travail, c'est surtout le travail qui paye, on va dire. Et si ça continue comme ça, j'ai hâte de voir ce que les 10 prochaines années me réservent, mais vraiment, si ça continue comme ça, ça va être incroyable. Si son ascension fulgurante a été quelque peu ralentie par la pandémie, elle devrait reprendre de plus belle. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021